Salut YouTube, j'espère que vous allez tous bien. On arrive sur une vidéo de préparation de la semaine. On va voir les niveaux sur lesquels il va être intéressant d'intervenir, qu'est-ce qui va se passer au niveau du calendrier économique. Donc on va faire un petit point sur ce qui va nous attendre cette semaine. Avant toute chose, je compte sur vous pour me mettre les likes, les commentaires, si cette vidéo vous plaît et si cette vidéo vous aide justement à avoir un petit plan de trading pour votre semaine. Et sans plus attendre, c'est parti. Donc déjà, fait notable, la semaine dernière, le Dungeons a clôturé, au niveau vendredi, au-dessus des 40 000 points. Donc c'était quand même un seuil très symbolique. Et finalement, on a quand même franchi ce seuil-là. Donc voilà, c'était quand même un fait notable à signaler. Autre chose, il y a eu des petits trucs quand même assez intéressants. Donc on a quand même un fait notable aussi sur le ralentissement de l'inflation. Donc ce qui peut entraîner une perspective des baisses des taux d'intérêt. Et du coup, ça entraîne aussi le dynamisme des valeurs technologiques qui ont conduit tout ça à l'indice multi-assets de la zone euro à des sommets historiques. Notamment, on voit très bien que le CAC 40, le DAX, performent vraiment très 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 bien. Honte, comme on a pu le voir en fin de semaine. Malheureusement, ça s'est essoufflé. Ça, c'était surtout sur le début de semaine qu'on pouvait avoir cette conclusion-là. Donc les marchés actions européens ont terminé en léger repli finalement. Malgré toute cette bonne performance, la baisse plus forte que prévue de l'indice des indicateurs avancés en avril aux Etats-Unis a confirmé la perte de momentum de l'économie américaine. Et en zone euro, l'inflation a été confirmée à 2,4% en rythme annuel en avril. Donc à Paris, les publications trimestrielles d'ENGIE et de SCORE ont été sanctionnées. Bon, ok, ça, je l'ai mis mais voilà. Mais les marchés donc actions européens ont terminé en léger repli. L'indice CAC 40 a cédé 0,26%. Au niveau de la bourse de New York, on a fini en ordre un petit peu dispersé donc vendredi. En reprenant donc un peu son souffle après 2 jours d'euphorie quand même totale provoquée par les derniers chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Ce qui n'a pas empêché quand même le Dungeons justement de clôturer au-dessus donc des 40 000 points malgré justement cette légère reprise de souffle après ces 2 jours d'euphorie. Donc après 2 séances de forte hausse suite à la publication des chiffres d'inflation du CPI qui laissent en trouver une baisse prochaine des taux par le Réserve fédérale. Alors attention, pour le mois de juin, je ne pense pas que ça va être le cas. D'ailleurs, si on regarde un petit peu le baromètre des taux de la Fed. Ouvrir la fenêtre. Tac, 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 tac. Hop là, baromètre des taux de la Fed pour le 12 juin. On a quand même une majorité de traders qui pensent qu'on ne va rien changer du tout. Pareil d'ailleurs pour le mois de juillet, très peu. Parce qu'on sait bien que généralement juillet, août, ça ne se passe pas grand-chose. Mais par contre, pour la reprise en septembre, là ça y est. On estime qu'en septembre, dans le cas où une majorité de traders estime en tout cas qu'on devrait baisser les taux d'intérêt. Septembre, novembre aussi, voilà. Très certainement aussi décembre, vous voyez. Donc voilà, on est sur ce momentum-là en tout cas au niveau du baromètre des taux de la Fed. Sans plus attendre, je vous propose qu'on passe au calendrier du coup économique pour voir un petit peu ce qui va donc se passer cette semaine. Alors, regardons un petit peu. Jour férié, donc du coup le lundi 20 mai, jour férié au Canada, jour férié en Suisse. Ok, très bien. Au Japon, aucun de trop particulier. Voilà, vraiment, vous voyez, c'est jour férié là, Canada, Suisse. Bon, du coup, vous voyez même sur l'Amérique, il n'y a pas des gros discours à l'air de la Fed. Non, il n'y a pas grand-chose. Pas grand-chose, pas grand-chose à signaler lundi. Mardi 21 mai, qu'est-ce qu'on va avoir après la production ? L'IPP allemand à 8h qui sort. Discours de la garde à 10h. Ok, très bien. Bon, je ne vois pas trop là ce qu'elle pourrait nous indiquer. Pour le moment, Christine la garde de plus ou de moins. Peut-être refaire un petit speech par rapport effectivement aux chiffres qui sont sortis la semaine passée. Pourquoi pas ? Balance commerciale à 11h européen. Donc ça, ça peut être intéressant à 11h. Donc à noter quand même dans notre calendrier. Après 15h, discours de Williams, discours de Bostik. Ok, Barkin, ils sont tous en train de parler à la FMC. Ils ont tous la tchatche, Waller aussi. Donc, bon, pas grand-chose non plus pour tant mardi. Mise à part au niveau de l'Europe. Voilà, le discours de la garde à 10h. Et pardon, j'avais vu, voilà, la balance commerciale à 11h. Voilà. Mercredi 22 mai. Qu'est-ce qu'on aura mercredi 22 mai ? L'IPC de la Grande-Bretagne à 8h qui va quand même être observé. On aime bien, même si, bon, la Grande-Bretagne se détache de plus en plus de l'Europe. On aime bien quand même observer ça. L'immatriculation des voitures allemandes. Pareil pour la France. Réunion politique monétaire de la Banque Centrale Européenne à 9h. À 10h, discours de la garde. Donc là, c'est lui, on est, c'est ce discours-là qui va être le plus intéressant, comparé plutôt à mardi, à mon sens. Surtout qu'il fait suite à la réunion de la politique monétaire. On aura donc l'adjudication du boon à 10h, à 11h30. Donc attention, ceux qui vont trader le marché obligataire, si vous êtes en scalping, ça peut avoir des petites variations qui ne font pas plaisir. On aura les ventes au logement existants à 16h. 16h30, stock de pétrole brut, ok. Bon, pour le moment, on n'a pas grand-chose. Jeudi, est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va vraiment, voilà. Bon, ok, voilà. Jeudi, c'est les deux journées, c'est bon. Là, PMI Manufacturier de France, PMI Composite Allemand, PMI Manufacturier d'Allemagne. Voilà, à PMI de l'Europe, très bien. PMI de la Grande-Bretagne. On aura l'inscription hebdomadaire au chômage, bien entendu, évidemment. Voilà, donc jeudi, on a une PMI des services américains. Donc voilà, jeudi, c'est les deux journées qu'on va attendre si on veut regagner de la volatilité, si on veut vraiment avoir des mouvements. Jeudi, c'est intéressant. Du coup, sûrement vendredi aussi, on a encore du PIB allemand à 8h. Ok, donc vous voyez, là, pour planifier un peu la semaine, à quoi on peut s'attendre. Je m'attends à lundi vraiment tranquille, un lundi, il y a des pays où c'est férié, il n'y a pas grand-chose. Honnêtement, lundi, attention, pas de volatilité, ça ne va pas être fou à mon avis. À moins qu'on ait à faire un trading de flux et qu'il y ait un gros qui va nous diriger le marché dans un sens. Dans ces cas-là, essayer de ne pas trader les niveaux contraires, ça peut être compliqué. Mais voilà, je ne m'attends pas à grand-chose lundi, un peu plus mardi, mais pas grand-chose non plus. Mercredi, effectivement, on peut avoir sur la zone euro des petites choses intéressantes. Mercredi, pourquoi ? Parce qu'on a le discours de la garde et la réunion politique monétaire. Donc sur la zone euro, on peut avoir des choses intéressantes. Mais pour moi, c'est vraiment jeudi où ça va vraiment swinguer. À partir de jeudi où ça va commencer vraiment à avoir du volume en termes de contrats échangés. Voilà un petit peu pour mon plan de trading au niveau du cadre économique. Donc je vous invite à être assez safe. En tout cas, surtout lundi, ça peut être un peu piégeux. Et vraiment, là où on aura des belles opportunités avec du volume, c'est très certainement mercredi et déjà par rapport à la zone euro. Jeudi, vendredi, sur la zone euro et sur la zone aussi, à mon avis, américaine. Où là, ça va être, à mon avis, plus sympathique à trader. On va passer maintenant tout de suite sur le côté technique. Le côté technique. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va commencer un petit peu par du bound pour commencer. Alors, que va nous dire un petit peu le marché obligataire allemand ? Eh bien, le marché obligataire allemand, il ne bouge pas beaucoup en ce moment. Il n'est pas hyper volatil. Des journées à 80 tics. Ici, un petit peu plus quand même. On a eu quand même 135 tics. Ici, on en a eu 90. Et ici, on en a eu 80. Vous voyez, on a une moyenne, là, sur les derniers jours, environ entre 70 et 100 tics de range. OK. Donc, le marché obligataire allemand est assez calme. Ce qui est intéressant, c'est de constater sur ce marché-là, obligataire allemand, c'est qu'on a eu, donc là, vendredi, une petite initial balance de 14 tics. Voilà. Donc, on pouvait se dire, attention, peut-être que l'arché pourrait partir en directionnel, et ça n'a pas loupé. Il est parti complètement directionnel, le marché, pour aller rejoindre cette zone du POC, du VUPOC, de la clôture aussi de la journée du 14. Et il n'est pas allé toucher ici, justement, le rejet des volumes. Voilà. À noter que là, on peut absolument remarquer, ici, on a un WIC. Vous voyez ? Là, on a eu vraiment une très grosse agressivité qui s'est présentée due, très certainement, pendant une annonce économique. Très certainement. Voilà. TPON. Donc, c'était dû à une annonce économique. Et vraiment, on a fait ce WIC. Et finalement, après, on est venu prendre la liquidité, et on est remonté très, très, très fort. Voilà. Sous impulsion aussi, sous dopage des indices américains, comme le Nasdaq et comme le S&P 500, qui a tout à fait monté aussi très fort à ce moment-là. Très bien. Donc là, on a déjà le retracement. La question est, attention, est-ce qu'on va chercher, pour moi, d'habitude, on va potentiellement chercher à intervenir au niveau des VAL et VVAL, c'est-à-dire dans cette zone-là, vous voyez, où là, on est censé avoir un prix de rejet. Mais attention, ça peut être le cas, sauf si on a envie d'aller regagner tout ce WIC et d'aller retester un petit peu toute cette liquidité qu'on a laissée un petit peu en suspens les derniers jours, en fait, tout simplement. Donc, les achats, je serais assez peu favorable dans un premier temps. On peut les tenter, mais toujours avec, justement, une entrée avec de l'agressivité sur le carnet, une entrée avec un retour de l'agressivité des acheteurs ou en tout cas, peut-être, pourquoi pas, une divergence avec énormément d'absence vendeuse, pourquoi pas, pour rentrer à l'achat. Mais en tout cas, je serais assez prudent. Et si je devais faire des achats dans cette zone-là qui peut être cohérente, je chercherais à avoir des stops quand même relativement courts. Ça, c'est sûr. À l'inverse, je pense que j'opterais plutôt à voir comment on ouvre à 2h du matin, lundi. Où est-ce qu'on ouvre ? J'opterais plutôt à réaliser des shorts au niveau peut-être du WIPOC de la veille, au niveau peut-être aussi de ce creux de volume, où ça peut être intéressant peut-être sur ce creux de volume-là, à réaliser un short. Ou sinon, au plus haut, en bas de l'initial balance de la journée du 17. Le bas d'initial balance étant situé au 131.18. Voilà, quelque chose comme ça, à un ou deux ticks près. Donc, je chercherais plutôt effectivement à shorter ces zones-là sur le marché du boon, lundi justement, pour essayer justement de voir si on n'essaie pas de regagner ce WIC qu'on a laissé un petit peu perdu. Vous voyez, ce WIC low qu'on appelle ça, qu'on a laissé un petit peu perdu avec de la liquidité justement, à mon avis, dans cette zone-là. Vous pourrez regarder votre carnet d'ordres. En regardant le carnet d'ordres, si vous voyez de la liquidité placée aussi dans cette zone-là, si vous vous doutez bien, à mon avis, ça peut être une zone où, peut-être pas tout de suite, mais on va pouvoir y aller. Donc, ça, c'est un de mes premiers scénarios. On va regarder aussi un petit peu comment c'est construit aussi ici. Ouais, ok, très bien. Vous voyez, même la journée du 16, on n'a fait que de retracer, 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 retracer. Donc, c'est assez parlant. Voilà. Donc, dans tous les cas, pour moi, on est un peu là dans un no man's land où j'attendrai des retracements haussiers pour shorter et j'attendrai vraiment de descendre bien bas, du coup, pour acheter. Mais là, pour moi, on est un peu dans un no man's land et je ne m'amuserai pas trop à intervenir sur cette zone du POC, du POC clôture, qu'on pourrait penser que c'est une zone de support, mais je ne sais pas. Là, ça ne m'inspirait pas trop confiance. Donc, voilà un petit peu au niveau du marché du boon, ce qu'on peut en dire. Certes, si on se met en weekly, on voit qu'on est vraiment sur toute la semaine. On a fait un run de 190 tics. La semaine d'avant, on a fait 118 tics. Vous voyez, on ne fait pas beaucoup. On fait vraiment très peu de volatilité sur le marché du boon. On est très auction. Si vous êtes un trader, à mise à part sur les deux derniers jours, on a vu qu'on avait une belle tendance baissière, mais on est très auction. Si vous êtes un trader qui aime les départs de mouvements où on a de la volatilité, où le mouvement y part, ce type de marché-là, pour le moment actuellement, n'est pas vraiment fait pour vous. Par contre, si vous êtes un trader où vous savez être patient, vous savez bien repérer les absorptions, parce que là, on doit avoir pas mal d'absorptions justement, et vous savez, vous n'aimez pas vraiment rentrer contre rien sur certains niveaux. Je ne prends pas encore l'exemple des deux jours où ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Vous pouvez quand même avoir un marché qui vous serait donc favorable. Au niveau du DAX, comme on l'a cité tout à l'heure, on a eu un joli repli sur le DAX. Là, si on merge encore un peu ces deux derniers jours, vous voyez, donc là, on a eu vraiment cette ascension, ce boost entre guillemets sur les chiffres américains qui sont sortis et un Nasdaq S&P qui nous a bien monté. Et finalement, un bel essoufflement. Et là, on se casse complètement la figure. On est déjà revenu justement récupérer ce gros week au niveau de l'annonce économique qu'on avait eu. Et on est même descendu un petit peu plus bas. Je n'ai pas de conviction très profonde honnêtement en toute franchise, si on va remonter ou si on va redescendre. Donc, j'aurais tendance quand même à favoriser les shorts pour le moment sur le DAX, notamment au niveau des 18 840. Donc, pas ce que simplement VA, VVA pour rejeter en fait cette zone d'équilibre. Ou pour moi, il y a de fortes chances qu'on se dise que cette zone-là, on ne veut plus l'accepter. Donc, on va essayer de rentrer dedans, peut-être essayer de taper les petits creux de volume ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en tout cas, très certainement, se faire rejeter pour aller très certainement un petit peu plus bas. Et pourquoi pas un scénario plutôt long terme, d'aller regagner POC v POC de cette zone-là. Voilà un scénario que j'envisage, que je peux envisager. D'autant plus qu'on voit bien qu'ici, on a fait très très peu de volume dans cette zone-là. Vous voyez ici. Là, on a commencé à en faire. Donc, je vois bien un DAX. Pourquoi pas potentiellement continuer à descendre pour essayer de compléter les volumes et revenir là. Attention. Par contre, si on voit que quand on casse ici et qu'on casse ces petits creux de volume, on est quand même agressif au niveau des acheteurs et qu'au niveau du climatif delta, on a vraiment une jolie participation des acheteurs. Eh bien, ce scénario serait complètement inversé. Parce que ça ne voudrait pas dire qu'on rejette cette zone d'équilibre. Ça voudrait plutôt dire qu'on l'accepte. Et donc, du coup, si on l'accepte, l'idée, ça sera d'aller regagner les sommets. Au moins, peut-être, le Vipoc au 18960. Ça sera l'objectif d'aller regagner ces zones-là si on accepte cette zone de prix. Voilà donc un petit peu ce que je peux vous dire sur le DAX qui peut être intéressant. Si on prend un petit peu de temps aussi pareil sur le S&P. Donc, le S&P, lui, on est encore relativement haut. Avec un prix de future relativement haut parce que le Dungeons, il a quand même plutôt bien fait son travail. Il a du mal à descendre. On voit bien, là, on a eu vraiment l'annonce économique. Là, le 8 de l'annonce économique. Après, la grosse ascension du S&P. Et on n'est pas descendu autant que le CAC 40. On n'est pas descendu autant que le DAX. On est plutôt resté sur les hauts. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Il va falloir vraiment, justement, on peut corréler un petit peu notre marché américain avec notre marché du DAX. C'est-à-dire que si vous voyez que, par exemple, on est incapable sur le S&P de dépasser le Vipoc ou de dépasser la VAH, la VAL, eh bien, ça peut être, justement, à cause du marché. Enfin, pas à cause du marché européen. On va pouvoir, justement, nous intervenir sur le marché européen plutôt dans ce raisonnement short que je vous ai cité précédemment pour, justement, parce qu'on voit très bien que sur les indices américains, on n'arrive pas non plus à passer certains niveaux. Au contraire, par contre, si on voit que les Américains, eux, ils arrivent peut-être à passer en haut et, pareil, il y a de la participation, il y a de l'agressivité et un certain momentum, eh bien, on pourrait se dire que sur notre marché européen, attention, peut-être notre scénario que je viens de citer serait peut-être pas favorable pour les shorts et on pourrait, justement, regagner toute la zone d'équilibre que je vous ai citée, reprendre, donc, tout cet équilibre-là, toute cette zone-là pour aller remonter au plus haut. Avoir, tout simplement, lundi matin, malgré les jours fériés, la volatilité qu'on a. Voilà, mais honnêtement, je ne sais pas, je suis assez perplexe lundi matin sur une belle matinée de trading. Je suis assez perplexe. A voir. Il va falloir, justement, regarder toutes les 30 minutes, toutes les heures, tout le nombre de contrats échangés pour se donner une idée, si on peut s'attendre à vraiment un départ de mouvement et à tout de suite appliquer un scénario baissier, haussier, une réintégration de ce niveau-là ou plutôt un rejet. Mais si on voit qu'on n'a pas beaucoup de volume, vous n'attendez pas, mon avis, à des merveilles. Et donc, du coup, au niveau du Nasdaq, le Nasdaq, lui, il avait pris une petite claque, mais rien de bien méchant non plus. Voilà. Alors, on va faire Tools et Crosse. Comme ça, on y verra un petit peu plus clair. Hop là, super. Il a essayé de remonter. Il a quand même clôturé au-dessus du Vipoc de sa journée, ce qui n'est quand même pas bon, synonyme de rien. Ça prouve qu'en fait, OK, on a eu un retracement, certes, mais ça prouve aussi que pour le moment, on n'a pas envie de lâcher l'affaire sur le Nasdaq. On n'a pas envie de lâcher l'affaire. On n'a pas envie de lâcher les shorts. On a rebondi parfaitement au niveau de la VA. Voilà. On n'est pas venu chercher l'extrémité au niveau de la VVAL, par contre. Mais on voit bien qu'en tout cas, en termes de volume, on est venu rechercher quand même relativement bas au niveau de la VVAL. Vous voyez, toute la VVAL est là. Donc, on est quand même au niveau des volumes, au niveau de la VA, on est venu rechercher relativement bas. Presque finalement au niveau de la VVAL, mais on n'y est pas arrivé. Mais par contre, au niveau de la gestion du temps, on se rend bien compte qu'on a complètement rejeté. On ne veut pas passer du temps, en fait, dans cette zone-là. En tout cas, on a très bien rejeté cette zone-là. Ça veut dire que quand on a le temps comme ça qui est rejeté et que les volumes finalement ne sont plus... Enfin, ce n'est pas les volumes qui ont rejeté. Ça veut bien dire que dans un aspect un peu psychologique par rapport aux traders, etc., que ce sont des prix qui ont été fréquentés et qu'on ne veut plus fréquenter ces prix-là. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on ne veut plus re-rentrer, on ne veut plus passer du temps dans ces prix-là. On les refuse, donc on les rejette, en fait, finalement. On va voir le même raisonnement sur les volumes. Mais là, on voit vraiment que c'est sur le niveau du temps que ça a plutôt bien fonctionné, en tout cas. Donc, on a, comme je le disais, clôturé au-dessus du POC. Mais néanmoins, ce n'est pas ça qui va vraiment nous dire est-ce qu'on rentre dans un scénario acheteur, vendeur, peu importe. Déjà, on a le V-POC ici qui va falloir passer avec, justement, cette limite de la VA. Donc, belle zone ici au niveau des 18690 et c'est pour ça qu'on a très bien shorté parce qu'on avait une très, très belle zone ici de short, voilà, qui a très bien fonctionné. Bravo à ceux, en tout cas, qui ont pu la choper, qui l'ont eu, très, 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 très beau niveau. Et aussi, inversement, il va falloir voir si on essaie d'aller regagner cette zone-là parce qu'on peut très bien, justement, aller regagner tout l'équilibre de cette journée-là mais par contre, se faire rejeter au niveau de notre VAH et VVAH, tout simplement. Donc, on pourrait casser les 18190, réintégrer l'équilibre de cette journée-là en se disant « ça nous plaît », mais par contre, peut-être pas avoir la force nécessaire pour casser la limite VAH et VVAH, tout simplement. Donc, voilà un petit peu au niveau des scénarios que je peux voir, en tout cas, que je peux dire. Encore une fois, je vous invite à la prudence lundi. Il ne peut y avoir pas beaucoup de liquidités. Regardez bien le nombre de contrats qui s'écoulent. Vous ne précipitez pas parce que c'est lundi à tout de suite trader en tous les sens parce que ça peut être un piège, voilà. Et je vous invite bien à observer aussi mardi et je me pense que ça va être surtout mercredi, jeudi, vendredi qui seront à mon avis des belles journées de trading avec un peu plus de traders présents dans le marché qu'on verra sûrement un peu mieux sur le carnet d'ordre, un peu mieux sur le footprint, un peu mieux sur le carnet de delta pour pouvoir prendre des positions intéressantes, voilà. Je vous retrouve à tout bientôt et je compte sur vous pour les likes et les commentaires. Ciao, ciao !